Ludo, mon copain qui est venu témoigner, qui a perdu l'usage de ses jambes suite à un accident de moto en 2003. Et donc le fait qu'on peut avoir des difficultés dans la vie, on peut avoir des choses terribles qui peuvent nous arriver et on peut quand même arriver à survivre et à transformer sa vie, à en faire quelque chose de beau. Ils m'ont sensibilisé, ils m'ont motivé pour faire découvrir le handicap aux élèves. Et je pense que c'est important qu'ils puissent avoir un autre regard sur le handicap. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Pourquoi ? Le moment où on a fait du basket en fauteuil ou non, c'était compliqué, mais c'était possible que c'était ça qui était bien. Qu'est-ce qui t'a plus marqué durant cette journée et pourquoi ? Leur difficulté déjà pour la vie de tous les jours et puis il faut que tout soit adapté pour eux. Le fait d'avoir pu se mettre dans la peau des handicapés au travers des ateliers leur aura permis de se rendre compte que des aménagements dans la ville autour d'eux peuvent transformer la vie des handicapés. et que si on ne fait pas ces petits aménagements, une petite marche, ils l'ont découvert dans la grande salle, peut se transformer en montagne. Et je pense que le fait de sensibiliser la jeunesse à ça, ça leur permettra de faire évoluer leur regard et d'être amenés à prendre des décisions qui iront en faveur des personnes handicapées. Sous-titrage Société Radio-Canada